Des sommes colossales du marché noir seront captées par les bureaux de change. Selon les responsables du secteur financier en Algérie, l'ouverture imminente des bureaux de change devrait augmenter l'absorption des capitaux en devise qui circulent sur le marché noir. Shah Ben Assad, fondateur du Finabi Conseil, indique qu'il y aurait 2 milliards de dollars qui échappent annuellement au secteur formel et qui transitent par le marché noir. Ces chiffres excluent les transferts officiels de fonds des émigrés algériens par le canal bancaire, qui sont principalement des pensions de retraite. Pour que les bureaux de change soient efficaces, Shah Ben Assad recommande l'interdiction totale de toute activité de change en dehors du circuit formel, en criminalisant cette activité informelle et en imposant des sanctions pénales sévères. Il estime que ces bureaux pourraient réaliser une marge commerciale minimale de 122,4 millions de dollars par an, tout en contribuant à l'inclusion financière et à la captation de la masse monétaire circulant en dehors du secteur bancaire, avec une prévision de récupération de 300 milliards de dinars annuellement.